Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la réalité sur les tireurs surdoués, sur les génies du baltrap, quelles que soient leurs spécialités, que ce soit des tireurs de fosse ou plutôt de parcours, je veux parler des gens qui gagnent les plus grands titres, que ce soit au niveau mondial, dans les disciplines type parcours de chasse, voire au niveau olympique pour les disciplines de genre skit ou alors fosse olympique, etc. Bref, je veux parler du gratin. Et je veux vous parler du gratin et de cette espèce de mythe qui consiste à dire qu'il y a des surdoués et que ce sont eux forcément qui auront tous les talents pour réussir en sport. En fait, ça c'est un mythe qui est vraiment déconstruit par la réalité. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que grâce à cette vidéo vous allez gagner les JO ou vous allez gagner un championnat du monde, ce n'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous mettez en place des stratégies, vous pouvez obtenir des progrès qui sont absolument stupéziants. Il y a plein d'exemples dans le monde du sport qui montrent que chez les jeunes, ce n'étaient pas forcément les meilleurs qui sont devenus les plus forts. Je vous prends un exemple très connu. Je vous prends l'exemple de Michael Jordan. Michael Jordan est considéré comme le meilleur basketeur de tous les temps. Il faut savoir que Jordan, quand il était chez les jeunes, il a été recalé. Il a été recalé parce que c'était juste un grand type barraqué de plus. Comme il existe des millions aux Etats-Unis, des grands types barraqués qui ont de la détente et qui jouent au basket, il y en a beaucoup. Quand il était chez les jeunes, il était plutôt en train de cirer le banc et on ne lui prédisait pas un bon avenir. C'est même un exemple qui est devenu célèbre puisque aux Etats-Unis, il y a le coach qui a recalé Michael Jordan. N'empêche que ce coach qui a recalé Michael Jordan, ce n'était pas un idiot. Il a simplement constaté qu'à cette époque, Jordan n'avait pas son niveau. Sauf que Jordan, il a une caractéristique qui est propre. C'est que non seulement c'est quelqu'un de très athlétique, mais encore une fois, des grands types balèzes aux Etats-Unis et qui font du basket, il y en a plein. C'est que c'est un travailleur acharné, mais c'est surtout un travailleur intelligent. Il a mis en place ce qu'on appelle le « deliberate practice ». L'entraînement délibéré ou l'entraînement ciblé. C'est-à-dire qu'il a travaillé extrêmement dur à l'élimination de l'ensemble de ses points faibles. Une fois qu'il a mis ça en place, son niveau a rapidement augmenté et il a signé à Chicago. Mais même dans les phases de recrutement, ce n'était pas le premier choix. Ce n'était pas quand la Néo Jordan a été recrutée. Vous savez qu'aux Etats-Unis, les basketeurs ont un système de recrutement qui est particulier. Il n'était pas identifié comme étant le prodige qu'il fallait absolument avoir. Donc il a été recruté par Chicago et c'est devenu un joueur extrêmement spectaculaire qui faisait des smashes de très loin basés sur une détente incroyable. Il a commencé à gagner des titres et à devenir un des tout meilleurs. Et puis ensuite, sa carrière a évolué. Il a fait un break après le décès de son père. Il est revenu plus tard. Et quand il est revenu plus tard, son jeu était moins spectaculaire parce qu'il n'était plus aussi jeune. Mais par contre, d'un point de vue technique, il avait développé un certain nombre de facettes techniques qui lui permettaient de combler son déficit de puissance par rapport à ses jeunes années. Donc on se rend compte qu'en étant travailleur et en éliminant systématiquement ses points faibles, on peut obtenir des résultats incroyables. Des exemples comme Jordan, il y en a plein. Vous prenez un mec comme Jean Galfion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Jean Galfion, c'est un sauteur à la perche. Jean Galfion, c'est un sauteur à la perche. Moi, j'ai un souvenir très précis d'une interview. Donc il est champion olympique. Jean Galfion, il a eu la médaille d'or en 1996 à Atlanta au JO. Donc il fait partie de l'élite de son sport. Jean Galfion, il expliquait que quand il était en cadet, quand il était chez les jeunes, c'était loin d'être le plus fort. Ce n'était pas lui qui sautait le plus haut. Par contre, il était bosseur. Mais pas seulement bosseur, il était ce que j'appelle un bosseur intelligent, c'est-à-dire le travail en deliberate practice, c'est-à-dire l'élimination de ses points faibles, l'analyse de chaque session d'entraînement, la mise en place de points de progrès. Il ne se contentait pas juste d'aller au stade et de sauter à la perche. Il y avait des objectifs, il y avait une vraie méthodologie. Et Jean Galfion, qui était loin d'être le plus fort en cadet de ses propres mots, il est devenu champion olympique. Michael Jordan, qui était loin d'être le plus fort chez les jeunes, c'est devenu le meilleur de tous les temps. Donc c'est valable en sport, mais c'est également valable dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des sœurs Polgars. Les Polgars, c'est une famille de hongrois. Le père est professeur de psychologie et il a trois filles. Il a trois filles. Et le père, il aime les échecs. C'est un passionné d'échecs, il joue. C'est un bon joueur, mais ce n'est pas du tout un champion d'échecs. C'est un bon joueur d'échecs. Et il se dit, je vais apprendre les échecs à mes filles, dès leur jeune âge. Et je vais m'arranger pour que l'environnement de la maison soit autour du jeu d'échecs. Donc bien sûr, il fait ça de façon ludique. Il ne faut pas que ce soit une obligation, sinon ça ne marche pas. Il faut que les enfants y trouvent du plaisir. Et donc il fait ça sous forme de jeu. Et donc les loisirs de la famille tournent autour des échecs. Et bien sûr, il fait ça de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on se fixe des buts, on se fixe des objectifs, et on analyse les parties. On essaye de travailler les points faibles, et on essaye de travailler aussi beaucoup. Et donc les trois sœurs Polgar, donc les filles de ce monsieur, qui n'étaient pas plus intelligentes ou plus bêtes que la moyenne. En tout cas, les trois sœurs, voilà ce qui s'est passé. Donc l'aînée, très jeune, elle a commencé à battre des joueurs confirmés. Donc on est dans les années 80 dans le bloc de l'Est, c'est en Hongrie. Et l'aînée, voilà, dès qu'elle est adolescente, elle commence à battre les meilleurs joueurs nationaux. Celle du milieu, donc sa cadette, elle intègre, je crois, le top 100 mondial de sa catégorie, alors qu'elle a à peu près 15 ans. Et la plus jeune, elle devient grand maître. Donc c'est un grade qu'il y a chez le joueur d'échecs qui correspond à un certain niveau. Et pareil, elle devient grand maître assez jeune. Et donc la plus jeune, la petite dernière, donc Judith Polgar, vous pouvez vérifier, Judith Polgar, elle est devenue grand maître, c'est la plus jeune grand maître de tous les temps. C'est-à-dire que les gens pensent souvent que c'est Bobby Fischer, l'américain, et en fait, ce n'est pas lui, c'est Judith Polgar, sauf qu'elle est en catégorie féminine. Elle est devenue grand maître à 15 ans et quelques mois, elle était grand maître. Et elle a été genre numéro un mondial des échecs en féminin pendant plus de 20 ans. Voilà. Voilà les résultats de la famille Polgar. Donc les trois sont devenus des cracks aux échecs, tout simplement parce qu'on a mis les moyens très jeunes. Donc, vous aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation où vous allez pouvoir en faire autant que ces gens-là. Il n'est peut-être pas possible pour vous de vous entraîner tous les jours. Mais vous pouvez néanmoins, quel que soit votre âge, mettre en place le Deliberate Practice. Le Deliberate Practice, donc l'entraînement ciblé, l'entraînement intelligent, ça passe par des choses toutes simples. Ça passe par avoir un cahier de tir dans lequel vous allez noter vos objectifs, vos progrès, vos points faibles, ce que vous devez tester. Ça va passer par une analyse de chacune de vos sessions de tir. Voilà, aujourd'hui, j'ai été tiré. Qu'est-ce qui a été bien ? Qu'est-ce qui n'a pas été bien ? Qu'est-ce que je dois travailler ? Comment est-ce que je peux faire pour travailler ça ? Et puis après, ça va être de la régularité. De la régularité. Donc, à partir du moment où vous notez les choses, où vous avez la mémoire de vos entraînements, à partir du moment où vous identifiez ce qui ne va pas et que vous essayez d'améliorer, et que vous êtes dans le test, et que vous êtes régulier, ça va grimper la feuille de score. Et je ne dis pas que vous serez champion olympique ou champion du monde, mais vous pouvez être un bien meilleur tireur que ce que vous êtes aujourd'hui. même si vous avez juste 3 ou 4 ans d'expérience dans le tir, ou même si vous avez 60 ans et que vous ne voyez pas comment progresser, et bien si, vous pouvez progresser à partir du moment où on le fait intelligemment. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est la manière dont on s'entraîne. Si vous vous contentez de venir le samedi, de tirer vos 3 séries, vous tirez vos 75 plateaux, vous êtes content d'aller à la buvette pour rigoler avec les copains et de rentrer chez vous. Vous en avez parfaitement le droit, mais vous allez stagner. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez stagner. Stagner. En revanche, si vous y allez le samedi, et que vous tirez vos 75 plateaux, et que vous arrivez avec un objectif, ce n'est pas forcément un objectif de score. L'objectif, ça va être de vous dire « Aujourd'hui, je vais respecter mes routines de tir. Aujourd'hui, je vais travailler mon placement de pied. Aujourd'hui, je vais m'entraîner particulièrement sur la chandelle ou particulièrement sur le poste de main. » Je n'en sais rien. Que vous avez un cahier pour noter tout ça. Ensuite, vous analysez les choses. Et encore mieux, si vous pouvez l'analyser avec un entraîneur ou avec quelqu'un qui s'y connaît bien. et que vous mettez en place un plan et qu'en plus de ça, vous bossez chez vous à travailler votre épaulé avec le fusil déchargé ou vous faites de l'entraînement visuel ou vous faites un petit peu d'entraînement physique, etc. Et bien là, vos scores vont monter pour la même quantité de plateau. Sauf que là, on a une pratique entre guillemets purement loisir. Ce n'est pas péjoratif. Moi, je ne veux pas critiquer les gens les gens qui font 15 sur 25 qui s'amusent et ça leur va bien et tant mieux. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci avec ça. Mais d'ici, vous pouvez être un tireur qui tire à 15 sur 25 de moyenne et en quelques mois, vous pouvez atteindre 20 sur 25 21 sur 25, etc. Et de cette manière, progresser, progresser, être de plus en plus régulier. D'accord ? Voilà. Donc, c'était le message que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est que votre état, votre niveau actuel n'est pas le niveau que vous aurez demain si vous y mettez de l'intensité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Si vous êtes sur le blog, il suffit de remplir le petit formulaire qui est là juste en dessous. Je vous invite à également jeter un œil sur la liste de nos formations. Si vous voulez découvrir les bonnes techniques de tir et les appliquer, ça vous fera gagner vraiment un temps précieux dans votre pratique. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501